Il y a peut-être des fans de James Bond parmi vous, des personnes qui, comme moi, n'ont aucun souci à regarder un film de la série pour la troisième ou la quatrième fois. Et dans Skyfall, un des méchants demande à James Bond quel est son passe-temps. Et ce dernier répond de manière surprenante « la résurrection ». « What's your hobby, James ? » « Resurrection ». Ce que nous fêtons aujourd'hui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Les mots sont toujours trop étroits pour exprimer l'indicible de Pâques. Et pour tenter de mettre des mots sur leur foi en la résurrection, les premiers chrétiens ont d'ailleurs emprunté une multitude d'expressions variées. Gloire, relèvement, exaltation, réveil. En effet, n'avons-nous pas déjà vu des personnes se relever, se réveiller à la vie alors que tout semblait perdu ? Elles ne sont plus là où nous les enfermons. Oser parler de la résurrection, n'est-ce pas d'abord croire en la nôtre et voir peut-être au quotidien, autour de nous, cette résurrection ? Comment, me direz-vous ? Comprenons bien, il ne s'agit pas de retrouver ce qui était perdu. La joie de Pâques est plus qu'un passé heureux qui referait surface dans notre vie, ou un retour à la vie de choses anciennes, comme dans cette culture vintage qui aime donner une seconde vie à des choses passées. Pour parler de la résurrection de Jésus, jamais les évangiles n'utilisent le terme de seconde vie. Au contraire, la résurrection est la traversée de la mort, c'est-à-dire l'arrivée de quelque chose de radicalement neuf, inespéré. Vivre la résurrection, c'est faire un deuil fécond. Pour vivre cela, nous sommes appelés à regarder d'abord ce qui nous enferme, nos tombeaux et nos peurs. En grec, il s'agit du même mot. Et voir, paradoxalement, dans ceci, des lieux d'annonce et de promesse. Il s'agit ensuite d'accepter certaines ruptures afin de ne plus s'accrocher à sa propre vie. Pâques, le grand passage, nous invite ainsi à ne pas voir le temps qui passe comme une menace, mais comme le chemin que prend l'éternité de Dieu pour nous rejoindre. Car la résurrection n'est pas l'immortalité, c'est au contraire l'échec traversé, la vie transfigurée dans notre existence mortelle. Oui, pour vivre une telle transformation, il faut oser se rendre dans ses propres lieux de fragilité, faire l'expérience du manque et se rendre au tombeau pour voir qu'il est vide. Et en même temps, comme le disciple bien-aimé, croire que ce tombeau ouvre un avenir, qu'il peut devenir la crèche d'un monde nouveau. Il vit et il crut. N'est-ce pas davantage qu'un clin d'œil que de voir que ce sont les femmes qui, dans les évangiles, sont les premières à porter, même imparfaitement, l'annonce de Pâques. N'est-ce pas précisément parce qu'elles portent la vie et la mettent au monde. Vivre la grande traversée pascale, n'est-ce pas, accueillir en nous, comme elle, une douce transformation intérieure qui conduit à un enfantement. Alors, nos deuils seront féconds et la résurrection se vivra au quotidien dans nos gestes maternants et maternels. Voilà pourquoi la résurrection n'est pas tant un fait historique qu'une question posée à notre histoire, à la vôtre. Quels sont ces tombeaux qui vous enferment, mais qui peuvent, finalement, être lieu d'une promesse, d'un paradoxal enfantement. Est-ce un échec à surmonter ? Un deuil qui reste à faire ? Une culpabilité mal placée ? Une dépression à traverser ? Une limite qu'il nous faut encore accepter ? À celles et ceux qui voient dans leur vie des impasses, mais qui croient aussi en un relèvement possible, la folle espérance de Pâques leur dit circule. Il n'y a plus rien à voir dans ta vie à cet endroit-là. Ta vie te précède en Galilée. Meurs à ce que tu n'es plus afin de renaître à ce que tu es vraiment. Quitte ce projet qui ne te fait pas grandir. Quitte ce lieu-là qui te retient. Ne te définis pas par ce que tu as été, mais accueille ce que tu deviens. Quel que soit ton âge, ton avenir est plus réel que ton passé. Frères et sœurs, dans la vie, il y a ceux qui croient savoir et qui pensent détenir des preuves et la vérité. Mais il y a aussi ceux qui savent croire, comme le disciple bien-aimé. ceux pour qui, en face du tombeau, l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Ceux qui voient le tombeau vide, non pas comme la fin, mais comme le commencement, un lieu d'annonce. Pour le vrai croyant, ce n'est donc pas parce qu'il voit qu'il croit, mais c'est parce qu'il croit qu'il peut tout voir autrement. Alors, qu'est-ce à dire concrètement ? N'y a-t-il pas des moments dans nos vies où nous sommes comme morts, à bout de souffle, où nous vivotons par devoir ou par survie ? Ce que nous voyons ne nous donne pas la joie de croire et nous sommes enfermés dans les tombeaux de nos rêves ou de nos espoirs déçus. Mais la joie inouïe de Pâques nous invite comme le disciple bien-aimé à voir et à croire, voir lucidement notre vie telle qu'elle est, sans l'idéaliser et croire qu'elle peut véritablement être transformée, féconde. Que cette joie, cette extraordinaire promesse de Pâques nous accompagne, met davantage de vie dans notre existence mortelle, qu'elle nous relève, nous réveille, nous recrée, nous enfante. Amen.